Générique Générique Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à cette fameuse question Un chrétien doit-il donner sa dîme ? Et oui, c'est un sujet particulier, je n'avais jamais vraiment abordé directement cette question d'en prière inspirée, je me suis senti le besoin quand même de pouvoir le faire et de pouvoir répondre à cette question. Pas mal de choses à dire puisqu'il faut voir plusieurs textes ensemble. Et on va voir bien sûr le premier texte qui va nous parler de la dîme dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament, et c'est Abraham qui va donner la dîme une fois à Melchizedek. Melchizedek, on va le voir, qui est la représentation de Christ. Il est écrit dans Genèse au chapitre 14 que lorsque Abraham va revenir de sa victoire sur Kédor-la-Homère et sur les rois qui étaient ses alliés, Et bien finalement, Melchizedek, roi de Salem, on ne sait pas d'où il vient, il apparaît comme ça, fit apporter du pain et du vin. On a parlé hier de la Pâque. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et là, il a écrit quelque chose d'assez étonnant puisque c'est la première fois que la Bible va en faire mention. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Abraham est allé en guerre et il va donner 10% de son butin, surtout le butin, à Melchizedek. Et Abraham a dû lui donner donc du petit, du gros bétail, peut-être des bijoux de grande valeur, de la nourriture, etc. Il lui a donné 10%, ce qu'on appelle la dîme, non d'une partie du butin, mais de tout le butin. Et en effet, on voit dans Hébreu, chapitre 7, que ce Melchizedek est une représentation de Jésus-Christ puisqu'il est écrit « Ce Melchizedek, dans Hébreu 7, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité, considéré combien est grand celui que le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Abraham a donc choisi de sa propre initiative, par générosité et reconnaissance, selon son cœur, plus de 400 ans avant la loi, de donner 10% du butin à Christ. David, l'homme au cœur de Dieu, va aussi, lui, plusieurs fois faire preuve d'une grande générosité au retour de la guerre. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 30, il est écrit que de retour à Tziklag, David va envoyer une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, il va aussi faire des envoies à ceux de Béthel, de Ramoth, de Jadir, d'Aroher, de Sim, et je ne vais pas faire toute la liste, mais il a envoyé une partie du butin à énormément de personnes en reconnaissance à Dieu de la victoire que le Seigneur lui avait permis d'obtenir. L'offrande de la dîme par Abraham à Christ rappelle un événement aussi particulier concernant les mages, puisqu'il est écrit dans Matthieu, au chapitre 2, que lorsque les mages vont voir l'étoile dans le ciel, ils vont entrer dans la maison et voir le petit enfant Jésus avec Marie, sa mère, ils vont se prosterner et l'adorer, ils vont ouvrir leur trésor, lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et c'est un peu ce qu'il se passe avec Abraham et Mèche-Sédèque, c'est un peu ce qu'il se passe avec les mages et cette offrande apportée à l'enfant Jésus. C'est donc le premier texte que nous trouvons, première mention, première référence, de la dîme dans la Bible, donc cette dîme qui a été offerte par Abraham à Mèche-Sédèque qui est une représentation de Jésus-Christ, un événement particulier. Le deuxième texte, c'est donc Jacob qui va donner à Dieu. Dans Genèse au chapitre 28, Jacob va recevoir une révélation de la part de Dieu et il va dire « Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors Jacob, plus de 250 ans avant l'instauration de la loi, est touché par une révélation divine et il fait une promesse au Seigneur. Bon, promesse qu'on pourrait discuter. Si Dieu est avec lui vraiment, si Dieu le bénit réellement, alors Jacob dit qu'il lui donnera la dîme de tout ce qu'il aura dans sa vie. Abraham a donné 10% sur un butin, mais Jacob veut donner 10% de tout ce qu'il recevra dans sa vie. On trouve donc la transmission d'un principe de cœur, tout comme on pouvait trouver la transmission du principe de l'autel. On voit Noé qui sort de l'arche et qui va offrir un autel à Dieu. Puis on voit ensuite non seulement Noé, mais Abraham, Isaac, Jacob, Moïse vont construire tout seuls parce qu'ils ont été touchés par une révélation de Dieu, parce qu'ils veulent être reconnaissants envers Dieu. Ils offrent un autel au Seigneur, un sacrifice au Seigneur. Et donc le deuxième texte de la mention de la dîme, c'est cette promesse que Jacob fait si le Seigneur est avec lui, de lui donner la dîme sur tout ce qu'il aura. Le troisième texte, c'est le peuple qui va donner la dîme à Dieu à travers les fils de Lévis. Il est écrit dans Lévitique au chapitre 27 et verset 30, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est donc l'instauration de la loi de la dîme pour Israël faisant partie du sacerdoce lévitique. Il existait, il faut le dire, plusieurs types de dîmes qu'on offrait à Dieu. Certaines dîmes étaient pour sa propre famille, d'autres pour les lévites, d'autres pour les veuves, les orphelins, les immigrants également, ce qui représentait en effet, en réalité, 25%, 23 et quelques pourcents de leurs revenus. En fait, les Israélites ne donnaient pas 10% de leurs revenus à Dieu, mais ils donnaient en réalité plus de 20%, on va dire 25% de leurs revenus au Seigneur. Et les lévites, quant à eux, ils offraient à Dieu 10% de la dîme qu'ils recevaient et ils l'offraient aux sacrificateurs. Dans le livre hébreu, nous lisons à propos de la dîme offerte à Melchisedec et celle du peuple offert à travers les fils de Lévi, les lévites. « Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. » Donc en faisant référence à la dîme offerte d'Abraham, Amesh Sisedec, représentation de Christ qui est vivant. Plus tard, concernant la dîme, donc chaque année, les gens allaient à Jérusalem apporter leur dîme. Et si le voyage était trop long, puisque la dîme n'était pas en argent, mais c'était du bétail, eh bien, pour transporter la dîme, on devait échanger cette dîme contre de l'argent. Ensuite, on allait à Jérusalem et là, on rachetait selon son désir des animaux et même des boissons fortes en alcool. Et on devait manger tout cela devant l'Éternel en donnant sa dîme. Donc, il y avait une transmission, mais il y avait également une évolution. On peut le remarquer à travers ces textes. 1. Abraham va donner la dîme d'un butin. On voit de l'autre côté un principe, le principe de l'autel, un sacrifice qu'on offre à Dieu. Noé va faire un autel. 2. On voit Jacob qui est prêt à donner la dîme sur tout ce qu'il recevra dans toute sa vie. On trouve d'un autre côté Moïse qui va fabriquer la tente de la rencontre, avec plus de 150 kilos d'or, sur lequel ou dans lequel il y aura des sacrifices quotidiens. Maintenant, 3. On trouve le peuple qui, selon la loi, doit donner la dîme sur tout. Même avant de constater, contrairement à Jacob qui a voulu constater si Dieu était avec lui pour donner la dîme, et bien cette fois-ci, même avant de constater une quelconque bénédiction, le peuple devait donner la dîme sur tout, et on le voit en réalité, c'était bien plus que la dîme, à peu près 25%. Salomon, lui, d'un autre côté, va construire le temple de Salomon, donc avec 640 tonnes d'or. Et non seulement il y avait le sacrifice perpétuel, mais il va offrir en inauguration 1000 holocaustes à Dieu. Il y a donc une transmission, même principe, par rapport à l'autel qui se transforme en tente de la rencontre, qui se transforme en temple de Salomon. Il y a aussi la dîme d'un butin, et puis la dîme de tout ce que je recevrai si Dieu est avec moi, et finalement la dîme pour tout le peuple, que Dieu soit avec moi ou que Dieu ne soit pas avec moi, c'est une loi qui est imposée. Quatrième texte, et bien c'est les pharisiens avec Jésus. Alors ce n'est pas la quatrième mention, mais le quatrième texte qu'on va étudier aujourd'hui, les pharisiens avec Jésus. Dans les évangiles, puisqu'on parle du Nouveau Testament, dans les évangiles, on trouve trois fois la mention de la dîme. Et à chaque fois, c'est pour relever l'attitude mauvaise qu'on trouvait chez ceux qui la donnaient. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez, vous donnez la dîme de la menthe, de la nez, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et également, cette parabole que Jésus donne du pharisien qui s'élevait orgueusement dans la prière en plus devant Dieu, « Oh, je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » 1. Jésus dit qu'il ne fallait pas négliger la loi de la dîme. 2. Jésus ne dit pas que c'est parce qu'ils donnaient la dîme qu'ils avaient une mauvaise attitude. 3. Jésus ne dit pas que c'est une mauvaise attitude pour eux de donner la dîme. Mais Jésus montre qu'ils utilisaient la dîme comme un moyen religieux de s'élever et de s'enorgueillir et de se faire passer pour juste en oubliant de pratiquer ce qui était le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Puisque ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, se trouvent être des principes de la loi, est-ce que la miséricorde, la justice et la fidélité, puisqu'ils sont dans la loi, sont à rejeter ? Non. La dîme doit-elle être rejetée parce qu'on la retrouve dans la loi ? Nous allons le voir ensemble. 5. La dîme dans le Nouveau Testament. 5. Jésus, les disciples, Pierre, Paul, Jacques et les autres. Alors, il n'existe que deux références dans le Nouveau Testament où Jésus dit qu'il fallait, c'est un temps à l'imparfait, donner la dîme, s'adressant à chaque fois aux pharisiens dans les exemples qu'on a mentionnés. On ne trouve sur les 7 955 autres versets que ces deux-là du Nouveau Testament, « Aucune mention de qui que ce soit qu'il faudrait donner sa dîme, ni avant la Nouvelle Alliance, ni après. » Donc, quand je parle d'avant la Nouvelle Alliance, je parle au niveau des évangiles. Également, nous ne trouvons aucune mention à partir de la Nouvelle Alliance. Jean 20, 22, les disciples naissent de nouveau, et aussi après la résurrection du Seigneur, et après les évangiles, donc sur les 4 176 versets du Nouveau Testament, pas une mention qu'il faudrait donner sa dîme. Donc, ça nous fait nous poser une question. On va voir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, au niveau de l'argent, à partir de la Nouvelle Alliance, donc la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et la nouvelle naissance des disciples dans Jean 20, verset 22. On va voir les 5 premières mentions, directes et indirectes, de l'argent dans la Nouvelle Alliance. Jésus ressuscite, et on voit une mention indirecte ici, mais plutôt un principe de la provision surnaturelle de Dieu. Jésus va opérer ce miracle, et les disciples vont pêcher 153 gros poissons, et c'était pour eux, bien sûr, le fait de leur travail, quelque chose qu'ils pouvaient vendre, ils vont abandonner ces poissons, mais il y a là un principe plutôt qu'on doit retenir en tant qu'enfant de Dieu, puisqu'on est dans la Nouvelle Alliance, le principe que Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse avec grâce en Jésus-Christ, et la première manifestation du miracle du Seigneur Jésus-Christ, le premier, on sait, à Cana, il va changer l'eau en vin, mais ici, il ressuscite, et il permet un miracle de provision. Le Seigneur veut pourvoir à tes besoins, mon frère, ma sœur, afin que tu n'aies jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. Deuxième mention, plus directe celle-ci, et les autres également par rapport à l'argent, l'acquisition par les sacrificateurs d'un champ avec le salaire du crime reçu apporté par Judas, dans Acte chapitre 1, verset 18. Troisième mention, c'est la vente des propriétés et le dépôt de l'argent au pied des apôtres et le partage des biens des croyants. Acte chapitre 2 et Acte chapitre 4, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il était aussi écrit, « La foule de ceux qui avaient cru n'était que d'un seul cœur et d'une seule âme. Personne ne disait de ces biens qu'ils appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, eh bien qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vendre un champ qu'il possédait et il va apporter l'argent et le déposer au pied des apôtres. C'est la troisième mention de l'argent après la résurrection du Seigneur. Quatrième mention, mais c'est entre les deux passages qu'on vient de lire, le fait que Pierre n'ait ni argent ni or devant cet homme qu'il va guérir, Acte chapitre 3. Et finalement, c'est la vente d'une propriété par Ananias et Saphira et la retenue d'une partie de l'argent, le reste ayant été déposé au pied des apôtres, mensonge qui a été fait au Saint-Esprit et qui a entraîné la mort d'Ananias et Saphira. Donc voici les cinq premiers textes à partir de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui nous parlent directement ou indirectement d'argent. Alors maintenant, que doit-on faire des offrandes dans la Nouvelle Alliance et dans l'histoire de l'Église ? Puisque la dîme n'est ni une loi, ni une obligation de la Nouvelle Alliance, on doit donc se poser la question sur ce qu'on devrait faire avec notre argent concernant les offrandes. On peut aussi croire que la dîme reste toutefois un principe spirituel et un principe de sagesse pour le fonctionnement du royaume de Dieu, des Églises. Tout comme les apôtres, par exemple, se sont concertés quand on a voulu revenir à la loi par rapport à la circoncision et ils ont conclu, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, etc. » Eh bien, de la même façon, une Église peut, avec la sagesse que lui donnera le Saint-Esprit, proposer ou non ce principe. En effet, tout comme dans les actes, les croyants qui ont choisi de vendre leurs propriétés et leurs biens, qu'ils partageaient le produit de la vente entre tous selon les besoins de chacun, eh bien, une Église peut fonctionner, peut choisir son propre fonctionnement interne. Toutefois, cette Église peut proposer et non imposer. En fait, on pourrait imposer s'il s'agissait d'une loi, mais nous ne sommes plus sous la loi. Alors, si une Église ou quelqu'un souhaite, toutefois, comme Jacob, faire une alliance de cœur avec Dieu, d'offrir à Dieu au moins 10% de son revenu et de tout le revenu, parce qu'on a vu qu'à chaque fois, c'était sur tout et sur l'ensemble des revenus, donc ce que les gens recevaient, et qu'ils veulent donner la dîme à Dieu, eh bien, à qui devrait-il la donner ? Est-ce que c'est à sa propre famille, aux lévites, aux veuves, aux orphelins, aux immigrants ? Est-ce que, du coup, finalement, il devrait donner 25% de ses revenus ? Alors, beaucoup font le choix, parmi les responsables d'Église, de proposer que le principe de la dîme demeure et que celle-ci soit versée à l'Église pour le fonctionnement de celle-ci. Comme dans les actes, ils ont prié et demandé au Seigneur et au Saint-Esprit comment agir par rapport à cette situation, eh bien, devant le Seigneur, chaque Église a le droit, frères et sœurs, c'est le droit de chaque responsable spirituel, non d'imposer, mais d'enseigner le principe de la dîme. Et en parlant du fonctionnement de l'Église et les relations entre chrétiens, Paul rappelle le grand commandement de l'amour, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Je sais que la dîme a fait se disputer des chrétiens, des croyants, et je me demande comment le regard du Seigneur Jésus sur ces choses, en fait, on peut bien sûr voir et comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est attristé lorsqu'il y a des divisions, des disputes de mots concernant des choses qui devraient être données avec amour. J'aimerais vous rappeler que quand cette femme a été touchée, Marie, par le ministère du Seigneur Jésus-Christ et qu'elle a déposé ce parfum de grand prix qui, je vous le rappelle, était et coûtait l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier moyen, eh bien, on a parlé contre elle. Judas, qui était intéressé par l'argent, et les autres pharisiens, on peut dire, mais comment tu peux laisser une telle chose se faire ? Mais Jésus a honoré la foi de cette femme et l'amour manifesté de cette femme parce qu'à celui qu'on a beaucoup pardonné, eh bien, il aime beaucoup. Ne parlons pas des maris qui souhaitent donner leur dîme. Si Marie souhaite donner la dîme, eh bien, n'empêchons pas cette Marie de donner 10%, 20%, 25% ou plus, c'est son choix. Elle a le droit d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Si elle veut aimer le Seigneur Jésus, ce n'est pas mon argent, c'est son argent. C'est l'argent de Marie. Elle peut donner à qui elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut de son argent, elle est libre devant le Seigneur, surtout qu'elle soit et qu'elle puisse gérer l'argent que le Seigneur met entre ses mains avec l'accord du Saint-Esprit et l'inspiration du Seigneur. Mais il y a tant de personnes qui parlent de l'argent des autres, eh bien, il serait plutôt important de demander au Saint-Esprit ce que le Seigneur veut faire de notre propre argent et surtout de marcher dans l'amour. Alors, la question, la grande question, c'est combien donner dans la nouvelle alliance et pour l'Église ? Combien donner ? Si on refuse le principe de l'indîme, on devrait alors nous soumettre au principe de la nouvelle alliance ou tout au moins à l'événement des actes des apôtres. Ils ont vendu leurs propriétés, leurs biens, ils les ont déposés au pied des responsables spirituels qui en feraient la distribution. Aujourd'hui, ce serait légalement impossible de gérer une structure de cette façon sans aller très rapidement en prison. Ce qui s'est passé dans les actes des apôtres n'est pas l'instauration d'une loi, mais la manifestation d'un amour profond pour Dieu, pour son œuvre et pour les gens. C'est aussi la manifestation de la générosité financière qui touche ceux qui naissent de nouveau et du renoncement et de la confiance également aux responsables spirituels de l'Église. La grande leçon, c'est que chaque Église peut choisir son propre fonctionnement sans force et qui que ce soit à donner d'une quelconque façon et que chaque individu, chaque famille peut choisir son propre fonctionnement avec sa révélation des Écritures. Jésus a demandé aux pharisiens de donner en offrande à Dieu leur être intérieur. Quand mon être intérieur est donné à Dieu, je n'ai aucun problème à donner avec générosité au Seigneur. Alors, malheureusement, pour beaucoup de croyants ou en tout cas, pour un certain nombre de croyants, ceux qui sont et qui se battent par rapport au principe de la dîme ou des offrandes, etc., ils ont souvent un problème de cupidité dans leur cœur et souvent, il y a de l'hypocrisie. Ils ne veulent pas le voir, ils se voilent le cœur mais en réalité, il y a souvent un esprit cupide. Lorsqu'on donne réellement tout notre cœur au Seigneur, on est prêt à tout donner à Dieu. Nous sommes alors délivrés de la radinerie, de la mentalité de propriétaire. Chacun doit donc choisir avec l'aide du Saint-Esprit ce qu'il doit donner. Avec Annabelle, on a choisi d'obéir à ce que nous pensons être une alliance de cœur avec Dieu. Et depuis notre mariage, nous donnons plus que 10% de tous nos revenus. C'est un choix personnel en fonction de notre cœur, de notre amour pour Dieu et de notre révélation des Écritures. Mais nous donnons par-dessus cela, bien plus encore pour les orphelins, pour les frères et les sœurs dans la foi, pour les persécutés, pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Je crois personnellement que chaque croyant devrait donner au-delà de ce qui était un principe, une loi. Le principe est la loi de la dîme. Je crois que c'est comme le SMIC, le salaire minimum, la chose minimum. Je crois que ça a été simplement une façon de montrer aux hommes et de pouvoir faire participer les hommes, mais à une mesure pauvre. La loi est pauvre, mais en Christ, c'est beaucoup plus glorieux et nous sommes appelés, je crois, à être beaucoup plus généreux que ce qu'ils pouvaient faire dans le Saint-Testament. Ils donnaient même 10% et même, on le sait, jusqu'à 23%. Et dans les actes des apôtres, ils étaient tellement touchés par le Seigneur qu'ils donnaient, ils pouvaient partager tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est difficile de le faire. Comme je l'ai dit, dans une structure locale, associative ou d'entreprise, les gens finiraient en prison. Mais alors, nous devons être extrêmement généreux. À plusieurs endroits dans la Bible, Dieu nous montre clairement qu'il n'est pas normal de se soucier davantage de soi et de sa propre maison, qu'il n'est pas normal d'habiter de belles maisons lambrissées pendant que sa maison est dans le besoin. Si on ne veut plus de la loi et des malédictions associées à ceux qui ne donnaient pas, souvent pourtant, on prend les bénédictions associées à ceux qui donnaient et nous prenons les bénédictions de Deutéronome 28 en refusant les malédictions de Deutéronome 28. Je vais terminer sur quelques principes. Chacun devrait être conscient que tout ce qui lui appartient, argent, bien matériel ou immatériel, est à Dieu. Ensuite, chacun devrait fonctionner donc non comme un propriétaire mais comme un intendant de tout ce qu'il possède. Chacun devrait donner par choix, par amour et générosité, sans tristesse ni contrainte mais avec choix. Chacun devrait donner pour la maison de Dieu et pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Chacun devrait donner pour les frères et sœurs dans la foi, pour les orphelins et les veuves. Personne ne devrait donner un pourcentage de ses revenus, que ce soit 10% ou autre, dans un esprit légaliste de pauvreté pour acheter, payer ou répondre à une loi religieuse. Frères et sœurs, j'espère avoir répondu dans le peu de temps que j'avais à cette question est-ce qu'un chrétien doit donner la dîme ? Je crois en réalité qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il est touché par le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vient dans son cœur et que le Seigneur Jésus change et renouvelle sa mentalité, cet enfant de Dieu n'est pas sous un principe ou une loi mais plutôt une alliance de cœur et que cette personne peut comprendre avec la révélation des Écritures que le principe de la dîme, oui, comme nous le disons, qui est né quelque part, en partie, quelque part, s'entendent les Écritures avant la loi et tout de même approuvé par la loi mais que n'étant plus sous la loi, nous devrions faire plus et donner plus pour le royaume de Dieu. 10% n'est qu'un minimum. 10% c'est ce que nous donnons avec le centime près dans un restaurant ou quand nous recevons une facture. Nous pouvons donner un pourboire à un serveur mais Dieu mérite plus qu'un pourboire. Au Québec, les gens donnent 15% de pourboire au serveur mais Dieu mérite plus que cela. Frères et sœurs, nous devrions donner bien plus que 10% dans notre église locale et personnellement, nous avons fait le choix depuis notre mariage de donner au moins 10% à notre église locale mais nous donnons bien davantage pour toutes sortes de vraies bonnes à notre église, des frères et des sœurs dans la foi et je crois que Dieu en tant qu'enfant de Dieu avec les révélations personnelles qu'il nous donne des écritures en accord avec le Saint-Esprit peut nous pousser ici et là à être généreux. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant et ouvrir notre cœur. Je sais que cela interpelle plusieurs personnes et qu'on puisse avoir nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et surtout nous offrir à Lui. Oui, disons au Seigneur Quoi que tu demandes Seigneur à mon cœur de faire aujourd'hui Je dis oui Seigneur En mon cœur de faire aujourd'hui Oui, Amen Seigneur Dis-le au Seigneur Oui, Amen Seigneur Quel que soit ce que tu as dans ta pensée Oui, Amen Seigneur Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui Oui, Amen Seigneur Oui, Amen Seigneur Oui, Amen Seigneur Oui, Amen Seigneur Quoi que tu demandes À mon cœur de faire aujourd'hui À mon cœur de faire aujourd'hui Je refuse de me limiter Je refuse de me limiter À un pourcentage À une loi Je refuse de me limiter Au principe d'un homme Je vais te donner largement Avec le Saint-Esprit Généreusement Avec libéralité Tu m'as donné Tu m'as nommé un tendant Je ne te donnerai pas le minimum Seigneur Je te donnerai le meilleur Père Je prie pour les frères et les sœurs Qui ont dans leur cœur La cupidité Ils se sont tellement fâchés intérieurement Ils sont en colère à l'intérieur Parce qu'il y a une racine Il y a une racine de cupidité Il y a un contrôle Un contrôle Un esprit de contrôle Par rapport à l'argent ou aux finances Au point de vouloir même contrôler Et imposer aux autres Une façon de penser Libère-les s'il te plaît Seigneur Illumine les yeux de leur cœur Je te glorifie Seigneur Merci parce que Oui En ressuscitant Tu as fait ce miracle de provision Et je crois que Tu es capable Seigneur de pouvoir à tous nos besoins Selon ta richesse avec grâce en Jésus Christ Tu as le pouvoir de nous combler De toutes sortes de biens Afin que possédant toujours de quoi Satisfaire à tous nos besoins Nous ayons encore en abondance Pour toute œuvre bonne Toi qui as dit Et travers ton serviteur Oui celui qui s'aime peu Il moissonnera peu Tu parlais des finances Nous voulons semer largement Dans ton royaume Dans ton œuvre Et voir ton œuvre Et ton royaume avancer Seigneur sur la terre Il n'y a que là Que nous pouvons semer De notre argent Pour ton royaume Et nous voulons le faire Avec cœur Avec amour Avec générosité Avec joie Sans tristesse Ni contrainte Parce que tu aimes Celui qui donne Et tu aimes celui qui donne Avec joie Nous te glorifions Seigneur Jésus Christ Je vous bénis Frères et sœurs Donnez au Seigneur Avec joie En plein accord Avec le Saint-Esprit Et avec générosité Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada